Toujours sans denier. Deux équipes de quatre. Et j'ai une lance de joute. Je suis le seul homme à cheval. Autant dire que là, par contre, ça va être très bon. Vous voyez pourquoi. Une lance couchée, ça fait extrêmement mal. C'est quand même assez dingue, ça. Les dégâts que ça peut causer, ce truc. D'ailleurs, ça y est, c'est réglé. On les a dégommés. Et deux équipes de deux. Je parie sans denier sur moi. Je me bats au tour suivant. Je suis avec un arbalétrier. On défonce le combattant régulier. Il reste, je ne sais pas, un homme ou une femme, j'en sais rien. C'était un homme. Il a été défoncé par mon pote arbalétrier. Et donc, je suis avec Dranton en finale. C'est un combat, moi avec un arc, lui avec une épée. Autant dire que c'est gagné. Voilà. Je veux bien être mauvais à l'arc, mais bon, quand même ! Et du coup, ça me fait un petit peu d'argent. On va rejoindre le banquet. Et on va essayer tranquillement de... Voir qui est dans les parages. Le roi gravette, dame Kali, ça c'est qui celle-là ? Voilà, on va essayer de la... Voilà, on va... Je vais essayer de l'amadouer. En fait, je suis en train de réfléchir à un truc. Oui, ça m'arrive, des fois, je réfléchis. Si je me marie avec une femme, j'aurais peut-être un fief de plus, quoi. Un château, un truc comme ça. Après tout. Euh... Où en est la guerre ? Et toi, tu fais quoi, là ? Mais bon, aussi, je manque de troupe, figure-toi. Bon, visiblement, il n'y a pas spécialement de... Bon, je vais essayer de draguer dame Kali, ça, là. Elle a l'air... Elle a l'air d'une femme très bien. Veilguir se mettre... Encore un tournoi ? Oh, mais je prends. On va... On va prendre et on va... On va tous les défoncer tranquillement, écoute. Voilà, excusez-moi, je suis concentré. J'essaie de pas trop foirer mes tirs ! Putain, il m'a fait peur, ce con. Bon. C'est pas grave, après tout. Je me suis bien battu. Ça devrait le faire. Excusez-moi, petite pause. Voilà, pardon. Donc, 4 équipes de 8. Donc, autrement dit, on met tout le monde dans l'arène. Et foutez-vous sur la tronche. Ouais, t'as raison, ouais. Viens me défier à l'épée. Toi aussi, t'en veux ? Oh, pas mal ! Joli tir, je trouve. Là, il y a les bleus qui nous arrivent dessus par derrière. On va aller les accueillir. Bonjour les gens ! Voilà, c'est fait. Un petit rechargement d'arbalètes comme on les aime. Oui, entre-tuez-vous, s'il vous plaît. Voilà. Ça, c'est fait. Trois équipes de 1. Trois équipes de 1. Un homme à pied avec une grande épée. Un homme avec une arbalète, je suppose, une petite épée. Et un homme avec épée et bouclier, et c'est tout. Eh bien, on va attendre que les restent tombent. Bonjour. Bonjour. Oh ! T'es sûr ? Non, sérieux ? L'autre, il me frappe avec son épée et tout. Il me parle avec sa bouche. Deux équipes de 4. J'ai un arc. On va assumer qu'on s'y s'en servir. On vise les jambes, mon gars, on vise les jambes. Aïe, mauvais, mauvais, mauvais. Oh, putain. Celui-là, il passe, mais je ne sais pas comment. Normalement, là, je me faisais défoncer. Deux équipes de 1. C'est pas grave. Petit coup de pied. Non. Ça passe ! Ça passe ! La finale contre qui ? Cradus. Encore ? Oh, putain, il va me détester, ce type. Il est où ? Ah, il est là. Manque de bol, mon gars, je suis désolé pour toi, mais il se trouve que j'ai un bon stuff. L'épée bouclier, enfin, je veux dire, je m'entraîne avec ça depuis le début de la partie, quasiment. Alors, rejoindre le banquier. Et on va revenir voir l'autre et lui redédier ma victoire. Pas compliqué. Bonjour, Foumon. J'aimerais vous dédier ma victoire. Voilà. Et je dois prendre congé. Merci, au revoir. Place du marché. Il va falloir racheter un petit peu de provision pour mes hommes, mine de rien. Voilà. On va voir si on peut trouver quelque part des soldats à recruter. On va voir tout simplement si on ne peut pas déjà en entraîner ici, voilà. Voilà, on continue comme ça. Voilà, on va recommencer à faire quelque chose de propre à peu près. Là, ça ressemble de nouveau à une... Déjà, ça ressemble de nouveau à une armée. Ouais, c'est... Ça, c'est un très très bon point. Vu que je ne suis plus en guerre avec personne, mis à part un ordi, que je peux revenir chez moi. Au passage, on va passer à Ilvia, là. On va recruter ce qu'on peut recruter. On ne va pas se gêner. Alors, gérer ce village. Construire un domaine. Ça permet de se... Une école. Augmente la liberté villageoise en vers de 1 chaque mois. Ça coûte 8 550 deniers. Ça prendra 88 jours. Alors, 88 jours, à la rigueur, on s'en fout un peu. Par contre, 8 550 deniers, je ne devrais pas trop trop tarder à les avoir au rythme où ça va. Camper. On va attendre ici pendant un certain temps. Là, je ne peux pas me permettre de faire grand chose de mieux. Étant donné que... Voilà, vous voyez, je continue à gagner de l'argent, mine de rien. Et ça y est, je commence à gagner un petit peu d'argent grâce à... J'ai le cas là. Donc, c'est parfait. Et je fais une petite ellipse, le temps de faire rentrer un peu de pognon. A plus. Alors, je viens de recevoir un message de... L'autre, là, je ne sais plus qui c'est... Qui m'arrive de Jelka, là. Je vais la draguer. Parce que tôt ou tard... Parce que tôt ou tard, je souhaiterais... Quoi ? Bref. Tôt ou tard, je souhaiterais essayer de l'épouser, parce que ce serait bien que je finisse par prendre une femme. Et arriver à avoir mon propre château. Ce qui me permettrait de stocker des troupes. Voilà. Quel bonheur que j'ai pu venir. Oh, c'est vrai que j'avais une poésie. Est-ce que tu penses qu'on a un avenir ? Je dois prendre congé. Merci. Au revoir. Du coup, je vais en profiter pour aller faire un tour du côté de Buveran. Et toujours pareil, on va... Là, j'ai fait une connerie. On va essayer de se sortir de là. On va revenir vers Réveran. Et voir si par hasard... Enfin, au passant, on va passer par Elvia. Et voir si par hasard, en fait, je ne pourrais pas aider mes... Mes villageois d'une quelconque façon. Donc, comme vous le voyez, je continue à recruter ce que je peux. Attaquer les bandits. Eh bien, attaquons les bandits ! Non, non, on tient tous la position. Les archers vont même reculer de 10 pas. Non, les archers vont avancer de 10 pas. Et c'est l'infanterie qui va avancer de 10 pas deux fois. Voilà. Ça devrait bien se passer. Même si ça reste des soldats peu entraînés que j'ai avec moi pour l'instant. Il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Là, je... Pour la bonne et simple raison que mes deux héros et moi, déjà, théoriquement, on devrait être capable d'en venir à bout. D'ailleurs, je me demande si je ne vais pas carrément descendre de cheval pour aller le faire. Voilà, vous voyez, ça se passe... Ce genre de bataille, en général, se passe maintenant sans trop de difficultés. Tant plus que là, en plus, j'ai les paysans de mon village qui me servent un peu de chair à canons. Même si, du coup, vu que c'est mon village... Ça me fait un peu plus chier. Mais bon, voilà, ça s'est pas trop mal passé. Ouais, ouais, ça s'est bien passé. Ça va, il y a eu 12 morts chez les fermiers. Et moi, j'ai eu 2... Deux villageois qui sont morts, quoi. Et regardez, je peux en recruter 8, déjà. Alors, on va se rendre dans le centre du village. On va aller voir si les villageois ont quelque chose de particulier à me demander. Tac, tac, tac. Bonjour. Quatre sacs de blé. Oui, oui, je vais aller chercher ça. C'est pas... C'est pas un problème. Attends, j'ai de nouveau 13... 13 soldats qui veulent venir avec moi. C'est... Voilà pourquoi il faut toujours entretenir de très bonnes relations avec son... Avec son village, quoi. Parce que regardez les bienfaits que ça peut m'apporter. En 10 secondes, là, j'ai recruté... Je sais pas combien de... De nouveaux soldats, quoi. Sac de blé, non, toujours pas, personne. On recrute tout ce qui passe, hein. De la laine, elle est pas chère. Ok, j'ai l'impression que tout le monde se met plus ou moins à faire la paix d'une façon ou d'une autre. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, cette histoire ? Pourquoi j'ai autant de lanciers ? Ah, j'ai dû recruter directement des lanciers chez moi. On va attaquer. C'est l'occasion, jamais, là. D'autant plus qu'on a une bonne position d'attaque. Bon, j'ai un petit peu des bouses avec moi pour se battre. Quoique, non, j'ai Rolf avec moi. J'ai Rolf et des bouseux. Mais bon, en face, c'est des bouseux aussi. Y'a aucune raison de ne pas gagner. Avec un minimum de pertes, je vous prie. Bonjour. Toi, t'aurais peut-être pas dû essayer. Toi, tu vas essayer, t'es sûr ? T'es sûr, hein ? Moi, t'as place, je partirai, là. Non, pas comme ça. Je t'avais prévenu. Il doit en rester encore un ou deux qui traînent. Ouais, c'est ça. Oh, quatre ! Ha ha ! Bon, les massacres, c'est... C'est juste de la logique. Y'a fait l'inti, d'un tas ? Je l'ai pas vu. Ah si, il est là. Eh bien. Ça va faire longtemps qu'ils sont établis pour qu'il y en ait autant en défense. Euh, non, mais qui a été assommé, rien de bien méchant. C'est bon, c'est fini ? Non, toujours pas ? Mais putain. C'est bon, là, c'est les derniers, non ? Non, parce qu'on leur met cher, là. Voilà, c'est terminé. Est-ce qu'ils avaient du blé, par hasard ? Ouais, non, fais chier, je l'ai fait pour rien. Enfin, pour rien, non. Dans l'absolu, je l'ai pas fait pour rien. C'est quand même toujours intéressant de... Vider ce genre de cache. Ne serait-ce que... Pour pouvoir se débarrasser des bandits qu'il y avait dans les parages. Quoi ? Pourquoi ils ont testé, eux ? Pourquoi ils ont essayé, là ? Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ils ont essayé de me... Enfin, pourquoi ils m'ont agressé, eux ? Ils ont fait une grosse connerie. Alors, les héros vont me suivre, hein. On va se placer... Tel des généraux, plein de swag. Et observer le massacre de loin. Les arbres à l'étrier vont les massacrer avant même qu'ils arrivent au contact, quoi. Enfin, je veux dire, ils ont aucune chance. Regardez ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? Vous êtes sûr que vous voulez tenter, les gars ? Enfin, il est pas trop tard, hein. Non, parce que là, c'est le massacre. Ils vont droit au massacre. Bon, bah tant pis, hein. Tant pis pour eux. Bon, enfin, je veux dire, c'est pas grave, hein. J'y vais, moi, je... Coucou ! Coucou ! Et voilà. C'est bon, quoi, la bataille est terminée, là. Là, j'ai pas compris, eux, ce qui leur a pris, en fait. Et je veux dire, les gars. C'était un viol collectif, là. Pourquoi ils ont fait ça ? Qu'est-ce qui, je veux dire... Qu'est-ce qui, dans leur vie, les a conduits à essayer de faire ça ? Bon, je pense que je vais... Oh, parfait, je continue à gagner de l'argent. Je ne vais pas chercher à me faire plus de soldats que ça, pour l'instant. Je vais me contenter un peu de ce que j'ai, hein. Et je vais me réserver pour trouver des soadiens, là, que je vais pas tarder à aller chercher, pour me faire une grosse cavalerie soadiens. Et éventuellement, si j'arrive à libérer des fermières, quelque part. Si j'arrive à libérer des fermières, quelque part, histoire de les transformer en sœurs d'épée, pour qu'elles combattent... Enfin, pour qu'elles soient mes gardes du corps, finalement. C'est vrai que l'idée me plaît assez, je dois avouer. Je n'avais pas encore pensé, hein, mais une tâche... Une garde personnelle, c'est... Une garde personnelle, c'est quand même la classe. Bon, hop, si lancier Rodoc a recruté. Vous voyez, ici, je recrute maintenant directement des lanciers, hein, c'est... Moi, je trouve ça relativement classe et pété. Enfin. Allez, hop, on va commencer les exercices de combat. On en a trois à affronter. Même pas peur. Wow. Mais il faudrait pas que je me fasse défoncer, quand même. Eh ben si. Bon, mais voilà, c'est très bien, les gars, vous avez compris. C'est un truc de fou, ça, qui m'est... Qui m'est défoncé la gueule à trois. Enfin, ça reste des paysans, qu'on sait pas non plus... Oh ! Non, mais... Je rêve, quoi. Et je rêve. Euh... Euh... À... À...